On se retrouve pour la suite et la fin de notre série le tour du nouvel appartement Donc aujourd'hui on va parler essentiellement des travaux et c'est comme la dernière fois On est en mode podcast, vous pouvez enfiler votre casque, vous concentrer sur votre machine à coudre Je ne vais pas beaucoup illustrer mes propos, ce sera plus de l'oral Alors les travaux je ne les ai pas démarrés uniquement dès que j'ai eu les clés en main Non, ça a commencé bien en amont J'ai commencé la recherche juste après avoir obtenu mon prêt Clairement entre la phase de compromis et du prêt j'avais vraiment pas la tête à ça Donc c'était pas ma priorité Mais dès qu'on m'a confirmé que mon prêt était consolidé, hop c'est le moment où j'ai commencé Et donc il faut savoir que sur cette phase là, donc c'est la phase de recherche Elle m'a tenu un bon mois avant de trouver les bons artisans, avoir tous les devis etc C'est quand même assez chronophage J'ai vécu trois chantiers, l'électricité, la peinture et le sol Avant d'entrer dans les détails je voudrais faire un petit retour sur cette fameuse entreprise Qui était censée m'accompagner vous savez sur la chasse immobilière et les travaux J'avais pas eu de nouvelles pendant pratiquement tout le mois d'août Et pile au moment où je signe le compromis, voilà que quelqu'un me rappelle En fait c'est la responsable du commercial qui me suivait Qui suite justement à mon mail que je disais que je renonçais à leur accompagnement Elle a essayé donc de rattraper le tir Sauf que moi je lui ai expliqué très rapidement que c'était un peu tard Mais que je venais de trouver un appartement Et qu'en plus je l'avais trouvé en après-midi Qu'il était supérieur à mes critères dans le sens où il était plus grand Et que surtout il était en deçà de mon enveloppe maximale Donc clairement ça lui a montré que franchement ils n'avaient vraiment fait aucun effort Si moi un après-midi je suis capable de trouver Bien sûr elle a pas voulu renoncer tout de suite Elle m'a proposé de m'accompagner sur les travaux Je me suis dit pourquoi pas Si ça peut m'enlever une épine du pied On était tout juste au moment du compromis Donc il me restait encore pas mal de choses à gérer Si je pouvais au moins déléguer Je lui ai pas dit non Elle devait donc me rappeler quelques jours après Elle l'a jamais fait Donc autant vous dire Mon expérience par rapport à ce type d'entreprise est assez mitigée Parce que je trouve que finalement ils ont pas du tout été professionnels Entre le commercial et les chasseurs qui m'ont pas donné de nouvelles Et même le responsable qui rêve pour finalement ne rien faire derrière J'avais envie de dire Ils auraient mieux fait de faire les morts dès le départ Passons à l'étape suivante La recherche des artisans Il faut savoir que là Entre le moment où j'ai commencé à chercher des artisans Et le moment où j'ai choisi mes artisans Et que j'ai eu les devis en main Ça m'a pris un mois Ça peut sembler long un mois Mais en fait il faut savoir que déjà la recherche c'est compliqué Quand vous n'êtes pas dans la région Je suis arrivée dans un nouveau département Je connaissais aucun artisan dans le coin Je connaissais pas assez de monde dans la région Sur lesquels m'appuyer pour faire du bouche à oreille Donc il a fallu chercher par les seuls moyens que j'avais sous la main Google Pour trouver un artisan sur Google Je me base sur les avis Google C'est assez simple Parce que déjà vous pouvez tout de suite déterminer Si c'est des vrais avis ou des faux avis Déjà regardez Faut qu'il y ait un certain nombre d'avis bien entendu Faut pas qu'il y en ait deux ou trois Faudrait au moins une petite cinquantaine C'est bien C'est à dire qu'ils ont une bonne longévité Pour avoir au moins 50 avis Mais déjà une entreprise qui existe depuis plusieurs années C'est déjà plus rassurant Faut ensuite que dans le langage des avis Ce ne soient pas toujours des mêmes types de phrases Faut pas qu'il y ait un vocabulaire un peu trop bizarre et tout En gros faut qu'on sente que c'est des vrais gens Qui écrivent leurs avis Ça c'est le point important Faut pas que ce soit condensé dans le temps Faut vraiment qu'au contraire soit très étalé Faut pas qu'il y ait 20 avis sur un mois Et plus rien pendant 5 ans Ça en général c'est à dire qu'on a acheté les avis Et enfin il faut qu'il y ait un peu de tout Il faut qu'il y ait les avis positifs et les avis négatifs Bon plus d'avis positifs quand même que de négatifs Mais avoir un avis négatif c'est pas grave en soi En fait c'est même plutôt gage de la réalité De l'existence de cet artisan qui fait le travail Parce qu'on aura toujours des moments où il y a un raté On n'arrive pas à atteindre les exigences du client Et on peut rien y faire même moi dans mon métier Il y a des moments où j'ai des clients Ils sont tous super contents Et puis il y en a un qui avait des attentes tellement improbables Que malgré tous mes efforts Moi je peux pas travailler à perte Donc je peux pas répondre à ces exigences Pour un artisan c'est pareil Et potentiellement il va tomber sur un client Qui a tellement d'attentes Et qui voudra pas forcément accepter des prix Qui sont en équation avec ses attentes Et du coup il y aura une insatisfaction Donc ça en fait c'est un bon moyen pour moi De repérer des bons artisans déjà Et une fois que j'ai trouvé des artisans Je vais essayer de les contacter via la messagerie dans Google Malheureusement j'ai découvert que c'était pas très efficace J'ai essayé de contacter beaucoup d'artisans Via l'appel sur Google Et j'ai eu très peu de réponses C'est peut-être parce que c'est considéré comme des spams Quand ils les reçoivent ou autres J'ai fini par l'appeler directement Pour avoir les informations C'est dommage Le problème c'est quand vous appelez directement Alors sauf si vous appuyez sur le numéro Depuis le téléphone quand vous êtes dans Google Là il y a une traçabilité En fait Google vous fait une sorte d'assurance En fait Il vous court s'il y a moins de problèmes avec l'artisan Donc soit vous vous appelez directement par le numéro Quand vous cliquez sur le numéro dans Google Et là il y a de la traçabilité Comme quoi vous avez bien appelé Vous pouvez t'assurer Sinon il faut faire la messagerie Donc moi justement j'ai essayé de faire au maximum de la messagerie Comme ça il y a une trace Que j'étais passée via Google Et comme ça s'il y a moins de problèmes Je pouvais donc me tourner vers Google Pour leur demander de l'aide dans ce cas là Mais j'en ai pas eu besoin Au final en fait sur les électriceurs Parce que c'était mon plus gros post J'ai eu que deux personnes qui m'ont répondu Alors pourtant j'ai contacté beaucoup beaucoup de monde Et sur les deux Il y en a un il voulait même pas se déplacer Il me disait je vous fais un forfait directement au téléphone Par rapport à ce que vous voulez faire Moi déjà c'est très mauvais signe Pour l'avoir vécu le coup du forfait Ça fonctionne pas parce qu'en plus moi je voulais absolument de l'encastrer Je voulais qu'il puisse voir la configuration Qu'il se rende compte s'il y a des risques ou pas Et en plus il voulait absolument me vendre de l'appliquer Alors que j'en voulais vraiment pas Moi je voulais de l'encastrer Bref quand il m'a sorti un prix à la louche comme ça au téléphone Sans vouloir se déplacer C'était déjà négatif Et le deuxième entreprise qui s'appelle Marley Service Je me permets de donner leur nom parce que c'est eux qui m'ont accompagné J'en suis méga satisfaite Donc Marley Service eux en fait le gérant Je crois que c'est le gérant ou c'est peut-être le commercial je suis plus certaine Il est vraiment venu sur site On s'est donné rendez-vous Il est passé Il a regardé Il a analysé Il m'a même tout de suite fait les feedbacks Là où il y avait des possibilités Là où il savait qu'il allait y avoir des contraintes Professionnelles jusqu'au bout des doigts Par contre quand vous savez que vous êtes un professionnel qui se déplace Il fait cet effort Faut pas rêver Le prix en adéquation avec la qualité C'est à dire que ce sera un peu plus cher Mais pour avoir expérimenté à Clichy le pas cher et les galères J'avais déjà psychologiquement pris une partie de prendre en fait On va dire des services un peu plus qualitatifs J'étais déjà prête à payer le fameux surcoût en question Et donc quand il a fait la visite Première mauvaise surprise Il m'annonce que Non je ne peux pas faire d'encastrer sur tous mes murs Et ça ça m'a tué Parce qu'en fait pour moi c'était vraiment essentiel Parce que les appliqués vous voyez Vous savez les goulottes en plastique Elles jolissent avec le temps Et ça ne fait pas propre Ça fait cheap C'est vraiment tout ce que je ne voulais pas Et malheureusement j'avais au moins un des murs Donc celui qui est dans l'entrée Qui court le long de ma chambre Le mur est très fin Et il m'a dit Mais si je sais de l'encastrer Je traverse de part en part le mur C'est pas possible Sachant qu'en plus Il faut qu'on fasse circuler Beaucoup de cap Parce qu'on doit ramener également L'extricité Jusque dans la cuisine Et la salle de vin Par ce même mur Donc effectivement On s'est retrouvé face à cette contrainte On me disait Je peux faire encastrer dans tous les autres murs Mais pas celui-là Qu'est-ce qu'on fait ? Il voyait vraiment Que c'était quelque chose En bois Qui permet donc De faire des appliqués Donc le long Le bas des murs Sans aucun problème Alors forcément Quand il m'a dit C'est moi dans ma tête Je me suis dit C'est des vraies moulures Des plaintes en bois À l'ancienne Très belles et tout Donc je me suis dit Bingo Ça me va très bien Je veux ça Donc il m'a tout de suite dit Ok on parle là-dessus Mais attention Il y a un surcoût Bien sûr En même temps Il y a un surcoût Mais ça fait partie du jeu Je voulais mon esthétique Donc je lui fais Banco On y va J'attends votre devis Parce qu'effectivement Il a évalué Mais il n'a pas du tout coté À ce stade-là Lui pour le coup Il était professionnel Et même quand j'ai commencé En sortant de la visite Je lui demandais Est-ce qu'il avait une estimation Il m'a dit Je préfère rien vous dire Il y a trop de choses à prévoir Pour en plus voir Pour les plaintes Parce qu'il n'avait pas le coup En tête non plus Il m'a dit Vous allez devoir attendre Que je vous envoie un devis précis Parce que je vous donne Des fausses espoirs Voilà pour la partie Poste électrique Passons maintenant Au poste de peinture Alors là pour le coup J'ai gagné beaucoup de temps J'ai pas eu besoin De faire de recherche J'ai fait appel au bouche à oreille En fait j'ai fait appel Au peintre de mes parents C'est-à-dire que mes parents Avait refait une partie De la maison l'année dernière Le travail était qualitatif Le peintre était D'une patience angélique Et vraiment très précis Tout ce qu'on aime justement Donc j'ai fini une idée Ce sera lui Et personne d'autre On a par contre du coup Vérifié Qu'il pouvait se déplacer aussi Autant par rapport à mes parents Il était déjà pas à côté Mais alors moi J'étais encore plus loin Mais donc quand on lui expliquait Que c'était un chantier global Qui lui prendrait une bonne semaine Il m'a dit Bon bah si c'est un gros chantier Ça vaut le coup De faire le déplacement Donc ça a été validé Là encore lui aussi Il est passé Il m'a fait donc Une petite visite Je vous raconte par La tête qu'il a fait Quand il a vu les murs Il aime pas enduire Et donc quand il a vu ça Il s'est dit Oh là là Je vais devoir tout ré-enduire Tout poncer derrière Il était pas vrai Mais bon Moi c'est pour ça Que je faisais appel à lui Parce que je savais Qu'il a un niveau de qualité Qui est tellement élevé Que mon enduit J'étais sûre Qu'il serait nickel Lisse J'avais fait un travail Mais au cordeau Et troisième poste Le sol Donc pour rappel Mon sol c'est un parquet Il a fallu donc Le poncer Et le revernir Et là en fait Il se trouve que Pendant la période Où je visitais régulièrement Mon appartement Avant la vente Je voyais régulièrement Un camion spécialisé Justement Dans la réfection des sols Et j'avais posé La question Aux personnes Qui avaient fait appel S'ils étaient contents Du travail Le retour était positif Donc j'avais pris Directement le numéro Sur le camion On peut dire C'est une sorte de bouche à oreille Dans ce cas-là Que j'ai fait Et je les ai appelés Et eux Ça était encore plus simple Parce que du coup Ils connaissaient totalement L'agencement Parce que les bâtiments Sont sur les mêmes plans Les sols sont les mêmes Ils sont des sols d'origine Donc ils savaient pertinemment A quoi ça attend Donc il avait déjà pu m'évaluer Il est quand même venu Pour visiter Pour vérifier l'état des sols Et on a bien fait Parce que du coup Il y avait un seul endroit Où on ne voyait pas Le parquet dans l'appartement C'était dans ma chambre actuelle Il y avait un tapis en jonque Il l'a soulevé Juste au niveau des baies vitrées Il y avait eu un dégât des eaux Et on voyait une énorme trace noire Donc du coup Là il m'a dit Ce sera au ponçage On verra si on arrive A rattraper le tir Si c'est pas le cas C'est-à-dire qu'il faudra Peut-être changer Quelques lattes Juste devant la baie vitrée Ce qui fera augmenter la facture Bien entendu Donc même là Vous voyez Ils ont été qualitatifs Ils sont déplacés Ils nous ont conseillé Et tout Donc franchement J'ai l'impression Je touche du bois Mais ce chantier Il s'est passé Mais comme sur des roulettes Or que je pense Que j'ai fait moins d'efforts Que sur Clichy Dans le sens où J'ai pas cherché à avoir A chaque fois Trois devis De trois artisans Différents pour chaque poste Mais là Le destin avait l'air De se dire Ecoute Alexandra T'as tellement donné Clichy On va te laisser tranquille Cette fois Étape suivante J'enfile ma casquette De chef de chantier Et là C'est le début D'un long parcours Donc en tant que chef de chantier Première chose à faire C'est gérer les plannings Parce que forcément On a toujours une deadline J'allais récupérer les clés Le 9 décembre C'est le jour de signature Et je souhaitais emménager Début janvier Ouais j'étais ambitieuse Moi pour faire les travaux Alors vraiment Pour faire ce type de travaux C'est joindre normalement A condition qu'il n'y ait pas De congéante Et il me semble Qu'en décembre Il y a Quel petit congé Donc là j'ai plusieurs défis Arriver à essayer De caler le maximum De travaux En même temps Sauf qu'il y a Certains travaux Qui peuvent pas être démarrés Tant que les précédentes Sont pas finies Par exemple Les électriciens On vont être en charge De passer des plaintes En appliquées Ça veut dire que Le peintre Ne peut pas commencer A peindre Tant que les plaintes Sont pas posées Ça va de soi Et de même Les personnes qui sont en charge De rénover le sol Clairement Il faut que tout le monde Soit sorti de l'appartement Il faut que l'appartement Soit totalement vide Pour qu'il puisse s'occuper du sol Il n'y a pas de meuble Ou quoi que ce soit Donc ça En gros Tous les chantiers Il y a une date précise Il y a une phase de chevauchement Qui doit être justement prévue au cordeau Si on veut pas se retrouver Avoir des soucis Donc votre planning Il faut prévoir les aléas Parce qu'il y aura toujours du retard Il y en a eu bien entendu Et il faut prévoir des plombées Parce que s'il y a du retard Et que du coup L'autre ne peut pas commencer de travail Parce que le précédent A pas fini Il faut trouver une autre occupation Pour le second Pour éviter d'avoir du décalage Parce qu'il faut pas oublier une chose C'est que votre artisan Il travaille pas que pour vous Il y a potentiellement d'autres chantiers Qui démarrent juste après Donc il peut pas se permettre Trop de retard non plus Sur votre chantier En termes de planning Voilà ce que ça donne Les électriciens ont démarré Dès le 10 décembre Et devaient achever Autour du 21 décembre En parallèle Le peintre démarré La deuxième semaine de décembre En fait il travaillait En parallèle Les électriciens On avait prévu Pour qu'il puisse travailler En même temps Sans se contraindre C'est que les électriciens On leur avait demandé De finir au moins Une des pièces Totalement C'est à dire Les plaintes posées Etc Pour que le peintre S'occupe au moins D'une des pièces Il puisse totalement La ré-enduire Pendant qu'il travaille ailleurs Comme ça Ça permettait de faire Un roulement Pour le peintre Il commençait La deuxième semaine de décembre Il prenait ses congés Entre le 25 décembre Et le 2 janvier Le 2 janvier Il recommençait Et en fait Il en avait pour A peu près 10 jours encore Donc il finissait Autour du 10 Ou du 12 janvier Normalement Ça enchaînait Avec les personnes Qui étaient en charge De rénover le sol Donc eux Ils en avaient pour Deux à trois jours Le temps en fait De tout poncer Et ensuite De faire deux couches De vernis Mais même là Je ne pouvais pas Emménager Parce qu'il restait encore Au moins 48 heures Donc c'était interdit De marcher sur le sol Et après ça Il fallait attendre 5 jours Pour pouvoir emménager Pour poser des meubles Au sol même Je me retrouvais Vraiment vers la fin janvier A pouvoir emménager Ça c'est mon planning de base Si tout se passe bien J'ai changé de tenue C'est un deuxième jour J'ai fait une pause Le chef de projet Je lui ai dit Il a plein de casquettes Donc on a vu le planning C'est un terme de timing Maintenant on va regarder Sur la partie organisationnelle Les plans Notamment le plan électrique Dans mon cas Parce qu'ici On refaisait Toute l'électricité De l'intégralité De l'appartement Et quand on fait un plan C'est pas juste tracer Sur un plan en 2D Les lignes Où passent les câbles électriques Non C'est déterminer Dans chaque pièce A quel endroit Vous voulez positionner La prise électrique Combien de prises électriques Il faut Regardez bien Si on prend mon meuble TV J'avais prévu D'avoir des prises électriques Cachées derrière le meuble TV Donc déjà Il faut déterminer A quel emplacement Sera le meuble TV Donc ça veut dire Qu'avant Vous devez vous projeter Dans l'agencement En termes de meuble De l'appartement Ensuite Déterminer Quelles seraient les hauteurs C'est à dire Que votre prise Il ne faut pas qu'elle soit trop basse Parce qu'elle risque De ne plus être accessible Au niveau du meuble S'il est en suspension Ensuite Il faut déterminer Combien de prises Le meuble TV Derrière On ne s'en rend pas compte Mais il y a beaucoup de prises Vous devez penser Qu'il vous faut La prise pour votre box Il vous faut la prise Pour la télé en elle-même Éventuellement Si vous avez une barre de son Si vous avez le téléphone Etc Vous voulez peut-être Une prise annexe Pour passer aspirateur Ou tout simplement Brocher votre diffuseur D'huile essentielle Rajouter également Le câblage Pour les deux appliqués Qui montent juste au-dessus Définir Où est-ce que vous allez avoir Les interrupteurs Pour allumer Les fameux appliqués Et ce qu'éventuellement Il ne faut pas faire des va-et-vient Donc pour rappel Les va-et-vient C'est la capacité Allumer Et éteindre Une lumière A deux envoies Différents dans une pièce Tout ça veut dire Que dans chaque pièce Vous devez définir Comment ça va être meublé Quels vont être Votre besoins En termes électriques Donc vous faites le décompte De tout votre matos Et vous définissez Ok Nombre de prises A quel emplacement Comment A quelle hauteur Pareil pour les luminaires Est-ce que j'ai un plafonnier Est-ce que je mets des appliques Est-ce que je veux avoir L'interrupteur plutôt près de la porte Ou plutôt près de la porte-fenêtre Un plan électrique C'est quelque chose Qui prend du temps Faut le réfléchir La bonne nouvelle C'est que sur internet Il y a plein de conseils Il y a des listes prédéfinies Donc ça vous aide déjà Un peu à vous structurer Dans votre réflexion Et après j'ai utilisé Un site internet Qui est gratuit Qui permettait de recréer En fait en 2D Un plan approximatif J'ai pris mes mesures Chaque mur J'ai essayé de reproduire Plus ou moins en 2D Et ensuite j'ai défini Tous mes câblages Ce qui était bien Dans ce logiciel Vous avez déjà Toutes les bonnes nomenclatures Les bonnes mises en forme Donc quand j'ai imprimé mon plan En A3 Et je l'ai fourni électricien Il était super ravi Parce qu'au moins C'était clair Il n'y avait pas de risque De mauvaise interprétation Du plan Et quand vous avez fait votre plan C'est pas fini Parce que votre plan C'est un plan en 2D Il n'y a pas des notions D'emplacement au centimètre près En termes de hauteur A droite, à gauche Votre plan C'est bien de vous le donner A votre électricien Ça vous permet à chacun D'avoir donc une base commune Et en plus Sans risque d'erreur d'interprétation La nomenclature Elle est basée sur les codes Des professionnels Mais même là Après il faut donc Passer dans l'appartement C'est ce que j'ai donc fait Le jour où j'ai récupéré Le lendemain Les électriciens venaient Je suis venue avec mon marqueur Et j'ai positionné à chaque fois Sur les murs Des croix Avec des mentions Est-ce que c'est une prise Ethernet Est-ce que c'est une prise électrique Et quand il y avait des luminaires Je précisais A quel luminaire Elle devait être accordée C'est un petit travail aussi En soi Mais qui permet de faciliter Le travail de communication Avec vos artisans C'est pas parce que vous faites vos plans Que vous n'avez plus besoin De communiquer avec l'artisan En fait c'est même l'inverse J'aurais tendance à dire Communiquer au maximum Avec vos artisans Parce que entre ce qu'on croit exprimer Et ce que la personne comprend Peut avoir un vaste champ d'incompréhension Et c'est vraiment ce que j'ai vécu C'est donc là La troisième casquette Du chef de chantier C'est qu'il doit être présent Sur site Pratiquement quotidiennement Alors je peux pas être Quotidiennement sur site J'avais recommencé à travailler Et en plus j'habitais chez mes parents Ça faisait plus de deux heures de route Mais à chaque fois Que je venais au travail Bah je passais chaque matin A 8h du matin Sur le chantier Avant d'aller au boulot En gros tous les 2-3 jours J'étais sur le site Et je regardais Et je discutais avec l'électricien En lui posant la question Est-ce qu'il avait des questions lui-même Parce qu'il faut pas hésiter A leur demander Est-ce qu'il y a des choses Vous avez des doutes Vous voudrez qu'on en reparle Qu'on regarde ensemble Et vous-même quand vous voyez des choses Vous avez un doute Vous lui posez la question Parce que là vous allez vite Vous vous rendre compte Et finalement Bah juste en communiquant Vous vous comprenez mieux Cette coopération avec l'électricien J'en ai vu vraiment les fruits Très rapidement Parce que dès la moitié du chantier En fait l'électricien a su tout de suite Prévoir une de mes attentes Avant même que je le vois Il avait repéré Donc au-dessus d'une porte Qu'il y avait un espace vide Qui se créait Et qui était encore plus accentué Parce qu'on rajoutait les plaintes Tout autour Et donc en discutant Il m'a proposé Qu'on mette en fait Une plaque de mélaminée Pour refermer cette partie vide Afin de relisser totalement le mur Et ça c'est le moment Où vous réalisez Qu'effectivement Ça y est Vous travaillez en bonne intelligence Avec votre artisan Et ça fait super plaisir La dernière casquette du chef de chantier C'est l'aspect financier Il doit faire ce suivi là Avec une enveloppe budgétaire Et il faut s'assurer Qu'on reste dans cette même base Donc moi premier conseil Que je vous donnerai Quand vous avez une enveloppe globale Que vous savez Vous ne pouvez pas dépasser Parce qu'après Il n'y a tout simplement plus d'argent Déjà vous enlevez 15% de cette enveloppe C'est 15% Vous ne les utilisez pas Ça doit être en fait Votre enveloppe de secours S'il y a une mauvaise surprise Sur le chantier C'est assez commun De découvrir des choses En cours de route Parce qu'en fait On ne peut pas tout analyser Quand on rentre sur un site Il n'y a rien de plus frustrant De devoir renoncer A une partie des rénovations Pour quelque chose Qui n'est pas visite Mais qui est malheureusement structurel Donc le mieux C'est tout simplement De déduire 15% Comme ça en fait Vous avez déjà Une petite enveloppe disponible Pour ces aléas là Sans mettre en péril Le reste de votre rénovation Là vous avez votre enveloppe définie C'est là que vous allez partir Pour faire vos chantiers Et vous faire vos devis Donc vous allez estimer Ce qui est faisable Ou non faisable En fonction des retours Que vous feront les artisans En termes d'enveloppe J'avais une petite enveloppe Comme je l'avais dit Dans le podcast précédent J'avais une enveloppe De 20 000€ Au final Comme j'avais vécu Chez mes parents Pendant 6 mois J'avais mis également De l'argent encore plus de côté Donc en fait L'enveloppe Elle allait jusqu'à 26 000€ Et donc Qu'est-ce que comprend Les 26 000€ Qui avaient donc Déjà 20 000€ Pour toute la partie électricité Je vous l'avais prévenu Déjà il y avait un surcoût J'avais sous-évalué l'inflation Donc effectivement Avec l'inflation On était plutôt autour des 18 Et donc en rajoutant Toutes les plaintes On a des choses supplémentaires Pour avoir un rendu parfait On a tapé dans les 20 000€ Ensuite pour le post-peinture On est à 3 000€ Donc dans les 3 000€ Ça comprend A la fois Les enduits Son ponçage Les peintures Le matériel Et le service Et aussi Des moulures Je vous en parle juste après Et on finit encore Avec 30 000€ Pour la rénovation des sols Le ponçage des sols Et le vernis Il n'y a pas besoin De changer de pièce de parquet Donc ça ne va vraiment Pas coûter plus cher Que la simple rénovation de base Donc au niveau de l'enveloppe Je l'ai un peu dépassé On était à 20 000€ Je suis passée à 26 000€ Mais personnellement Je n'ai aucun regret Parce que ce surcoût Il est plus lié A mon désir de perfectionnisme D'esthétique Et ce n'est pas lié A un aléa Où justement On aurait compensé Un problème structuré Où je n'en profiterai pas Au jour le jour Là le côté esthétique C'est tous les jours Quand je regarde mon appartement J'en suis fière J'en suis contente Et donc maintenant Je vais vous parler Un peu plus en détail Des travaux Commençons justement Avec les galères Parce que ça ne sert à rien De vous parler des choses Qui se sont bien passées Non parce que Si c'est juste pour vous dire Que tout s'est bien passé On s'ennuie On n'a rien à vous dire Là bien sûr Comme dans tous travaux On a toujours des difficultés Ça n'a pas loupé dans mon cas Sachant que c'était Des petites difficultés Comparé à Clichy Il n'y a vraiment pas de quoi Se plaindre Ça a commencé avec les plaintes Donc comme je vous l'ai dit Je suis méga relou Sur l'esthétique Notamment de mes moulures Et quand on m'avait parlé De plaintes en bois J'avais vraiment imaginé Des belles moulures en bois Avec des effets Des cornières et tout La totale Et sauf qu'en fait Très rapidement On me dit Non en fait Les moulures en bois C'est du mélaminé Qui font quand même 20 cm C'est 20 cm C'est carré C'est brut de décoffrage C'est ce que j'ai actuellement Là Toujours dans mon atelier Vu que je n'ai pas fait Les finitions dans mon atelier Comme vous pouvez le voir Ça ressemble à rien Donc forcément Quand j'ai vu ça J'ai commencé à paniquer C'est pour ça que je vous dis Communiquez Parce que les gens Ne sont pas dans votre tête Eux Ils ont un niveau d'esthétique Qui n'est pas le vôtre Pour les plantes en bois Au niveau du bas des murs J'avais pas trop de solution Clairement Il n'y avait rien qui existait Qui correspondait Ce que j'avais en tête Rien Pas moyen Il ne trouve rien Et on commence à se rendre compte Qu'on va avoir peut-être Un petit souci Et finalement En recherchant Et en même temps Discutant avec le peintre La solution Elle s'est imposée toute seule Il suffisait tout simplement Déjà de Arrondir les angles De la plainte Qui fait 20 cm Juste l'angle du supérieur Donc ça Avec une défonceuse Ça se fait en 2 minutes Il se trouve que j'avais une défonceuse Donc je l'ai prise en charge J'ai mis la main à la pâte En participant aux travaux Et donc en défonçant Toutes mes plaintes Avec ma défonceuse Donc la défonceuse C'est une petite pâchine Toute simple Où il y a une fraise Et vous la passez Le long du bord Et automatiquement Ça vous arrondit La bordure en question Déjà là On a cassé un peu Le côté brut Et pour la partie épaisseur Qui était encore Très importante J'ai rajouté par dessus Une moulure Alors c'est pas moi En réalité C'est plutôt mon peintre Il a eu la gentillesse D'aller me les chercher A Leroy Merlin Et de me les poser ensuite Donc ce sont des moulures Avec plein d'arrondis Donc ça va déjà Un peu atténuer Cet effet mastoc De la plante Et surtout J'ai mis la moulure A l'envers C'est à dire que Normalement la partie épaisse Ça aurait dû être au dessus Et la partie fine en dessous Moi j'ai fait le contraire Comme ça La partie épaisse Rejoint en fait L'épaisseur de la plante Et ça va faire Une espèce de dégradé naturel Vers le haut De la moulure Ce qui va donc Adoucir cet effet mastoc Qu'on a en bas du mur Juste les plaintes brutes Elles étaient à 500€ Rajouter les moulures Il y en avait pour 300€ Et rajouter encore Tout le service dépose En global On doit être à 1500€ Juste pour poser Toutes mes plaintes Sur mesure Comme je les voulais C'est un budget Qui peut être quand même important 1500€ Juste pour des plaintes Mais ça rajoute Le cachet Qui faisait défaut A cet appartement L'esthétique C'est quelque chose Sur lequel je suis prête A y mettre le prix Ça finalement Ça a été le pire De mes problèmes Donc comme vous pouvez le voir C'est relativement Anecdotique C'était pas un gros sujet Les autres petits couacs Que j'ai pu avoir Déjà ça a été Le fameux marquage De mes murs Vous vous rappelez Je vous ai dit Quand vous faites Votre plan électrique Au delà de faire Le plan 2D Il faut également Le marquer sur les murs Les emplacements Des prises Quand le peintre A passé l'enduit Après ces charges On a vu les marques Du marqueur ressortir Ça traversait littéralement L'enduit Donc là on a été paniqué En se disant Mon dieu mais si ça traverse L'enduit ça se trouve Même la peinture Ne suffira pas Et ça ressortira Perpétuellement Et ça c'était quand même La loose Parce qu'il faut savoir Qu'il avait essayé De l'éponger avant Il avait pas juste Enduit à l'arrache Il l'avait nettoyé Ça avait bien disparu Et donc quand il avait Réenduit Il a vu à nouveau Le marquage réapparaître Il comprenait pas Et donc quand il m'a montré Ça on a réessayé De nettoyer à un autre endroit Où il avait pas encore enduit Et en fait ça partait Sur le coup La marque Et quand ça resséchait Ça réapparaissait On a pas compris Parce qu'en fait Il se trouve que normalement C'est des marqueurs Spécialement pour les enfants Donc c'est sans cette lavable C'est un peu comme Nos stylos frictions Vous savez vous pouvez Les affacer Avec le faire repasser Puis dès qu'il fait froid Paf ça ressort C'est pareil Mais avec les murs Et les derniers couacs Ça a été sur l'aspect planning De toute façon C'était un peu courri d'avance C'est très rare Que le planning soit respecté Alors en plus Quand vous rajoutez les congés C'est mort Ce qui s'est passé C'est qu'au niveau des électriciens Ils ont pas pu respecter Leur délai Et en plus Ils ont fait des plaintes A la toute dernière minute Ce qui a impacté le peintre Parce que pour rappel On avait dit Il fallait qu'une pièce soit finie Pour que le peintre puisse Commencer dans la pièce Qui était finie Avec les plaintes Et tout Et comme ça Il pouvait travailler En mode rotation C'est pas ce qu'ils ont fait En attendant Donc le peintre a essayé Quand même De retravailler Les enduits Là où il pouvait Ils sont arrivés A plus ou moins Se coordonner Et donc Sur la période de pause Entre le 20 Et le 28 Il y a au moins Un des électriciens Qui a dû revenir Malheureusement Il n'a pas pu prendre Ses congés J'étais trop désolée Pour lui Mais il n'avait pas le choix Il avait un autre chantier Qui démarrait début janvier Et donc Il est venu Entre ces périodes de fête Pour faire le branchement final Sur le boîtier central Et encore C'est mon peintre Qui m'a sauvée Par rapport à ce planning Initialement Il devait finir Vers mi-janvier Il a été encore plus efficace Que d'habitude Il est arrivé à finir Je crois Autour du 7 Ou du 8 janvier Ce qui nous a fait gagner Quelques jours Par rapport Au dernier chantier Donc la rénovation Des seuls A pu être avancée De quelques jours Ce qui m'a permis De respecter ma deadline Qui était donc D'emménager Le 27 janvier On y est Ouf Bilan des travaux Très positif Parce que Les galères Que j'ai eues Sont vraiment Mais minimes C'est anecdotique Comme je vous l'ai dit Et en termes de coûts On s'y retrouve Bref Il n'y a rien à redire Et d'ailleurs Pour vous dire J'étais tellement contente De ma barnis service J'ai refait appel à eux Parce qu'il faut savoir Qu'en fait Ma barnis service C'est des cuisinistes C'est à dire Ils couvrent plusieurs Types de travaux Donc plomberie Électricité Ameublement Etc Donc justement J'en ai profité Pour faire appel à eux Pour la partie plomberie Bon maintenant J'ai envie de vous parler De mon emménagement Prévu dès le 27 janvier Il faut savoir Que j'avais un timing Très serré J'avais prévu D'emménager le samedi Mais je voulais Vraiment Emménager Dormir sur place Dès le samedi soir Il fallait que je me fasse Livrer certains meubles neufs En amont Et c'est là Où ça devenait un peu compliqué Parce que pour rappel J'avais fait rénover mon sol Et donc On m'avait dit Attention Après avoir fait le vernis Il faut attendre au moins 5 à 10 jours Pour pouvoir poser des meubles Bon après avoir discuté Avec l'artisan Il m'a dit Ok vous pouvez Entrer au bout de 5 jours Mais par contre Ne poussez pas Les meubles au sol Si vous les portez Tout le long Donc à un moment Avant d'emménager J'ai commencé à commander Tous les meubles Que je qualifierais De prioritaires Voire d'urgents Essentiellement D'électroménager Un frigo Avec son matelas Une table Et 4 chaises Je suis rentrée Dans une phase De fatigue décisionnelle En fait Il faut bien se rendre compte Que pendant les 3 mois précédents J'ai passé mon temps A prendre des décisions Que ce soit Pour gérer les prêts Prendre les rendez-vous Ensuite faire les plans Définir l'aménagement Il y a un moment En fait Votre cerveau Il n'en peut plus Prendre des décisions Il fait un peu Une sorte de burn-up décisionnel Il faut savoir Que quand vous êtes Dans la phase Où vous devez Impérativement Commander des meubles Qui sont Un certain coût Qui sont voués A durer dans le temps Psychologiquement Il y a un moment Vous faites blocage Vous vous dites Mais attends 1 Il faut que ce soit fonctionnel Il faut que ça s'accorde Avec l'esthétique globale De l'appartement Il faut que ce soit Un bon rapport qualité-prix Et j'ai très peu Et j'ai très peu de temps De temps de se dire Parce que ma deadline approche Il faut que je sois livrée En temps et en heure Avant telle date Initialement Je voulais prendre des canapés Des bureaux J'ai fait Non On reste sur l'urgence Et surtout On s'organise Pour que tout soit livré Le vendredi C'est-à-dire que je gère Le moment où j'allais Passer ma commande Pour que ça tombe pile Une livraison Prévue pour le vendredi Je vous cache pas Que ça a été assez sportif Du coup le vendredi Des 8h du matin J'étais dans l'appartement Pour réceptionner Tous les colis Et également les montées Non parce que Vous inquiétez pas On vous livre tout Dans des boîtes Il faut tout monter Le cadre de lit La table Les chaises Tout était à monter La journée Elle est passée vite Parce que Ils sont pas tous arrivés A 8h Ça s'est échelonné Tout le long de la journée Et moi entre deux A chaque fois en fait Je montais tous mes articles Mais c'était pratique Parce qu'en fait En sortant le vendredi soir J'avais l'essentiel Je savais que je pouvais Emménager le lendemain Et j'avais un endroit Où dormir et manger Ce qui est minimum Je vous avais que ce jour là C'était vraiment dur Parce que rendez-vous Comme si j'arrive A 8h du matin Dans mon appartement actuel Ça veut dire Que j'étais partie A 6h du mat de chez moi Ça piquait Parce que le soir Je rentrais Et donc je suis quittée Je pense vers 18h Je suis arrivée chez moi A 20h 6h, 20h Et en ayant fait Beaucoup d'efforts Parce que porter les cartons Montait tout ça J'étais en sueur J'ai bien dormi cette nuit là Par contre J'ai dû me réveiller tôt Le lendemain matin Parce que Déménagement oblige Alors pour le déménagement Il faut savoir Que j'ai fait appel Aux mêmes personnes Qui m'avaient aidée Pour le déménagement de Clichy Donc le monsieur Était super sympa Il était venu avec sa camionnette On avait bien rigolé La première fois Mais on était que tous les deux On avait un peu ramé A tout décent Donc un mois avant Je l'avais appelée On s'était organisé Sur la date et tout Et donc cette fois Là elle m'avait fait un petit truc Aux oignons Elle m'a dit Je viens avec deux autres Lascar Et c'est sans ces deux potes En fait qu'on fait Tout le déménagement C'est à dire que moi J'avais tout empilé correctement Dans la cave Chez mes parents Eux sont arrivés Ils ont posé le camion Juste à la sortie Du sous-salle de mes parents Ils avaient donc Toutes les tire-palettes Les chariots En moins d'une demi-heure Ça a été rentré dans le camion J'ai halluciné J'ai presque rien fait Ça a été le déménagement Le plus confortable de ma vie Et hop Rouletabille On est reparti Donc ici Pareil cette fois encore Je suis juste montée Au niveau de l'appartement Pour réceptionner Et diriger Où est-ce qu'ils devaient poser Les cartons Je pense qu'on est arrivés Il était 9h30 ici Et avant 11h Ils avaient fini Meilleur déménagement Cet appartement Je pense qu'il m'attendait Je l'ai trouvé Un après-midi Les travaux se sont faits Avec le minimum De quoi que possible L'emménagement Ça s'est fait plus rapidement Qu'est-ce que j'avais espéré Que demande le peuple Et donc je me retrouve Le samedi Enfin chez moi Dans mon appartement Avec l'essentiel C'est-à-dire Je m'étais fait livrer Vraiment le plus urgent Depuis le vendredi Il manquait juste une chose Qui arrivait le mardi suivant C'était la machine à laver Je peux vous assurer Que la machine à laver Je pouvais vivre sans Pendant 3 jours Sans aucun problème Après cette étape J'ai fait une grosse pause D'un mois J'avais besoin d'un break Parce que aussi bien psychologiquement Que physiquement J'étais éreintée Donc pendant un mois J'ai plus rien fait J'ai pas cherché de nouveaux meubles J'ai pas cherché à décorer Rien du tout J'étais en mode off Et c'est seulement au bout d'un mois Que j'ai commencé enfin A me réintéresser à mon appartement J'ai trouvé un canapé J'ai commencé à chercher De la décoration Donc notamment Maison du Monde Avec des rideaux Des appliques Etc Et même là en fait Je posais que Ce qui nécessitait Le moins d'effort possible C'est-à-dire que mes appliques J'ai dû attendre je crois Avril Avant de les installer au mur Tellement justement J'avais pas de courage Et j'avais aussi très peur Je sentais mon épaule Était un peu fragile Donc vraiment Ça a été un gros gros break Et donc tout le reste s'est échelonné Et en fait les pièces Je les ai fait au fur et à mesure En fonction de mes congés Donc j'avais à chaque fois Pré quelques jours En avril et en mai J'avais commencé par la chambre Avec la tête de lit Ensuite dans le salon J'ai fait la petite enfilade Qui est sous la télé Et j'ai fini avec le bureau Où j'ai installé Effectivement la fameuse bibliothèque rouge Alors Donc en conclusion Qu'est-ce qu'il me reste à faire Dans cet appartement Bah déjà de toute façon Un appartement C'est perpétuellement En rénovation En redécore Donc on est plutôt Dans une phase de croisière Maintenant Où je vais en fait Réadapter ma décoration Sur la mesure De ce que j'ai envie Des nouvelles pièces qui arrivent Donc Quoi qu'il en soit Il y a au moins deux pièces Qu'il faut que je finisse Ici L'atelier Ça aura dû être fait Cette semaine Et la semaine dernière Donc c'est postponé C'est reporté Jusqu'à que je me sente à nouveau On va dire Plus stabilisée Au niveau des épaules Parce que vraiment Il y a beaucoup d'actions Que je dois faire Qui vont nécessiter De travailler avec les épaules Que ce soit le ponçage Découper les moulures Etc Donc je préfère vraiment Attendre de me sentir bien Pour recommencer Ensuite il y a l'entrée Qui est toute vide Pour le moment C'est essentiellement De la décoration Qui lui manque Il lui faut un plafonnier Une petite console Pour accueillir les clés Quand je rentre Quelques miroirs Pour décorer Attirer un peu plus de lumière Au sol Je voudrais faire courir Un joli tapis géométrique Pour justement Jouer avec les formes Dans l'appartement Je dois finaliser aussi La décoration Dans le bureau En fait Il y a tout un travail De décoration à finaliser J'essaie de lui donner Un petit côté art déco Parce que c'est C'est issu d'un miroir Que ma mère m'a donné Que j'adore Et donc j'aimerais bien Créer une atmosphère Un tour de ce style là Un peu rétro Au début du 20ème Donc tout ça Ça va venir au fur et à mesure En fonction Donc comme je le disais Mes capacités physiques De mes trouvailles Et également Quand j'aurai une voiture Parce qu'en fait Il y a quelques petits trucs Que j'ai besoin d'aller chercher Et que j'ai besoin de transport Par exemple Pour faire les trains à tablette Sur mesure au dessus des radiateurs Il faut que j'aille les faire découpées Chez le roi Merlin Et je ne me vois pas Me balader avec ça Dans le transport en commun Et comme j'ai l'intention De m'acheter une voiture Je vais attendre ça Pour justement Faire tous ces achats en même temps Donc c'est pour ça Je vous le disais Le reste de la rénovation Va se faire au fur et à mesure Et on n'est pas à l'abri Que ça devienne des mini vlogs A l'occasion Que chacun de ces projets Se présenteront Ça y est Vous connaissez enfin Toute l'histoire De l'achat de ce nouvel appartement Et maintenant On va pouvoir y vivre Plein de nouvelles aventures J'ai très hâte De la prochaine aventure Qui est pour moi Toujours l'atelier J'ai une seule envie C'est de rénover cette atelier Vous avez pu voir J'ai commencé à réfléchir Sur les couleurs et tout J'ai même un papier peint Mais trop beau Pour rehausser un des murs Et ça me taraude Donc on va attendre Que mon épaule Se remette totalement Et je pense que ce sera Un des gros sujets à venir D'ici octobre je pense Si tout va bien Bon sur ce Je vous fais des bisous A bientôt Et je vais me refaire mal De l'épaule Juste en faisant ce geste Merde Je suis mal barrée